bon aujourd'hui je déplace la zx de ce côté là voilà j'ai retiré tout ce qu'il y avait qui pouvait gêner je vais faire cette opération seul j'espère que je vais pas accrocher la poutre que là ça serait franchement dramatique que c'est pas la poutre qui va casser ça va être la bagnole bon je suis seul et j'espère que ça va bien aller donc il m'arrête juste à pousser là il y a moi qui est là la métaute part et j'essaie de la placer ici sans casser et aussi je vais monter la grise atelier donc la chèvre et puis on vous verra un peu mieux comment va se dérouler prochainement mon atelier côté voiture côté moto à tout de suite ah oui et ce que je tiens aussi à préciser c'est que depuis la dernière vidéo que j'ai fait de la ZX le moto n'a pas redémarré donc j'espère qu'il va redémarrer sans encombre et que tout se passera bien donc je vais ouvrir la porte de garage aussi pour pouvoir faire un appel d'air pour les gaz d'échappement pour dire que ça se barre et aussi pour pouvoir sortir la voiture et puis la mettre de ce côté là et j'y vais maintenant bon déjà il faut que je pense à remettre la batterie parce que je ne l'ai pas remis elle est là c'est la batterie de la C5 donc normalement ça devrait aller très bien pour la faire démarrer vu qu'elle est plus puissante que celle de la ZX donc je vais vous mettre, du coup je dois enfermer cette porte qui amène à ma cour et puis je vais mettre la caméra aussi en espérant que tout va bien donc là j'installe les pieds du nouveau trépied que j'ai eu par Noël Noël c'est pas le prénom c'était à Noël Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Peut-être une petite poire d'amortage et maintenant il n'y a plus qu'à ... ... ... ... ... ... ... Un vrai canapé cette auto Sous-titrage ST' 501 ... 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